bonjour à tous deux dernières minutes à cote le 1 et le 11 et un ticket raisonnable de dernière minute le 9 le 2 le 12 l'as et le 11 pourquoi parce que les les turfistes plébiscite le 9 tlm c'est normal c'est le meilleur cheval français et le 2 classico le dream est la meilleure chance des melins au départ donc on tient là les deux bons favoris je reste persuadé dans mon pronostic le 2 peut être devant le 9 mais sur mon ticket je m'applique à respecter l'ordre des turfistes donc on met sur notre ticket à 2 euros le 9 devant le 2 on rajoute et là cela me rassure la cote de hermès bay le 12 qui n'est plus aussi bon paraît-il que l'année dernière à la même époque et qui a été battu régulièrement et bien il est passé sous la barre des 10 contre 1 il est à 9 donc cette cote de confiance me rassure on va peut-être retrouver notre grand champion et si il était à 100% il et hermès bay aller le talent la classe pour gagner une telle course donc 2 9 12 9 12 2 à vous de voir le bon ordre c'est trois chevaux les trois meilleurs du lot les trois plus titrés et donc je tente deux dernières minutes avec je persiste et je signe avec mon coup de coeur le 1 ferronili le neveu melins est confiant il fait le déplacement avec sa famille dans l'ambition de faire une grande performance avec ferronili le cheval est prêt il a été bichonné le cheval tenez vous bien n'est jamais sorti des quatre dans sa carrière où il ne court qu'à bon escient et surtout cette année où il a pris beaucoup d'argent c'est un cheval qui est très estimé qui a de la classe qui fait qu'est encore jeune et je pense qu'il va se révéler il perd 5 points de 35 à 30 contre 1 je le sens bien et puis un autre cheval fait un gros déplacement c'est le 11 et oui et là je sais qu'il y a des bruits flatteurs autour de son nom même un grand journal qui s'appelle le vénard en fait son favori confirmation qu'il ya des bruits sur le 11 et oui et j'ai bien fait de le mettre parce que vous l'avez vu vous savez je suis un chan depuis sa victoire dans le grand national de liverpool de mademoiselle blackmore et bien elle peut sublimer sa monture et oui que le 11 passe par 3 points de 23 à 20 contre 1 je reste persuadé que ces deux chevaux qui viennent de loin ne viennent pas pour finir dernier de cette course donc ils se déplacent tous les deux avec des ambitions et le 11 avec la meilleure cavalière du monde de tous les temps la meilleure cavalière du monde de tous les temps donc ce 11 me plaît bien en dernière minute les deux dernières minutes sont à cote c'est rare et je pense qu'elles vont faire sensation dans ce classique après si c'est logique on va vers tout de tous petits rapports parce que normalement c'est les meilleurs qui doivent être à l'arrivée et à ce petit jeu le 13 go à lille est le quatrième favori à 10 contre 1 et ensuite les cotes se tiennent entre 20 et 40 ou 50 contre 1 tout est ouvert pour les la quatrième ou la cinquième place dernière minute 1 et 11 9 2 12 as 11 vous savez tout vous savez tout